Donc dans cette vidéo, on va voir une séance de travail avec Abanero. L'idée de la séance du jour, c'est qu'il apprenne à donner sa tête et qu'il accepte le contact au niveau du nez et de la bouche dans le but vraiment de préparer aux soins parce qu'en fait, il y a quelques semaines, il a fait des coliques et il a été impossible de l'intuber. Elles étaient trois avec la vétérinaire et il ne s'est pas laissé faire. Même avec le torné, elles n'y sont pas arrivées. Et puis pareil, quand sa propriétaire doit le vermifugé, elle n'y arrive pas toute seule quand il s'agit de le vermifugé à la seringue. Donc le but d'aujourd'hui, c'est d'entamer un travail pour qu'à terme, on puisse facilement le vermifugé, peut-être l'intuber si jamais il refait des coliques et faire tous les soins vétérinaires nécessaires au niveau de la tête. Les étapes de la séance, d'abord, il s'agit qu'il donne sa tête, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse la bloquer un petit peu, puis qu'on puisse toucher le nez, la bouche. Voilà, donc ça, c'est les étapes. Le début, ça marche plutôt bien. Là, ça y est, ça commence à... Donc après, on arrive au nez, je commence à lui mettre le doigt dans le naseau. Et là, il réagit super fort une première fois. Je ne réconvance pas, je redemande une deuxième. Il réagit encore assez fort. Du coup, je me dis que j'ai sauté des étapes et je décide de reprendre plus doucement en recommençant. Je détiens la tête, je pose une main sur les naseaux, etc. Là, je viens de lui toucher le naseau, juste poser ma main dessus. Il ne réagit pas, c'est super. Ça veut dire que c'est bon, on est revenu au niveau d'avant le moment où ça s'est mal passé. C'était d'un côté, je reprends de l'autre côté. Là, je peux même lui toucher un tout petit peu l'aile du naseau de l'intérieur. Il ne réagit pas, super. Donc là, je ne vois pas de raison pour qu'il ne puisse pas passer à l'étape d'entrée. Là, par contre, c'est trop, alors que l'étape, de mon point de vue, elle n'était pas trop élevée. Du coup, au lieu de redescendre complètement en arrière, je continue, je fais quelque chose qui n'est pas très habituel, qui est assez nouveau pour moi. Je ne redescends pas mes exigences. Je me décide que je vais les laisser du temps pour prendre sa décision. Je récompense quelques petites choses, mais... Là, il ne fait pas ce que je veux, je ne récompense pas. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de régresser. En tout cas, on n'avance pas, donc je décide d'aller faire autre chose, juste pour lui changer les idées. Anna a une expression pour ce qui se passe là. Je pense qu'elle dit « trains you back », mais peut-être que c'est quelque chose comme ça. Et je reprends au même niveau d'exigence. Là, c'était un petit peu au niveau en dessous, alors du coup, au lieu de récompenser, je récompense en demandant autre chose. Ça le rassure, je pense. Et puis là, c'est nickel. Très bien, ça. Très, très bien. On va refaire une fois, puis ce sera fini. Je pense qu'il réfléchit, et puis il prend la décision de se laisser faire, et la fin de la séance est vraiment très bien. Je pense que je vais l'arrêter là-dessus. puisque... Sous-titrage Société Radio-Canada